Sur Paris-Roubaix, on va utiliser le même groupe qu'on a actuellement sur les vélos de route, le SRAM Red de E-TEP. La synchronisation est assez simple. Une fois synchronisée, c'est des ondes propres à chaque composant et il n'y a pas d'interférences possibles avec d'autres vélos ou d'autres appareils électroniques. Pour Paris-Roubaix, on va utiliser l'huile extra-dry, c'est une huile spécifique en VTT, c'est de le cross. Sur Paris-Roubaix, on va retrouver les mêmes conditions extrêmes qu'on peut retrouver sur ces disciplines, la boue, la poussière et la pluie. L'extra-dry, c'est une huile qui rejette la saleté et qui permet un bon fonctionnement de la chaîne durant toute l'épreuve. Pour les portes-bidons, on utilise aussi un matériel spécifique, c'est les portes-bidons élites spéciales Paris-Roubaix. Ils sont en acier et l'avantage, c'est qu'on peut les resserrer pour avoir une bonne tenue de bidons pendant la course. Le meilleur souvenir, c'est le passage de la trouée d'un renvers. C'est quelque chose, tu vois une droite là, tu vois le faux plat de la trouée et le monde qu'il y a. C'est vraiment une grosse ambiance et c'est des belles images qui restent dans la tête. Le meilleur souvenir, ça va être l'année dernière, je n'y étais pas, mais j'avais participé au collage d'une partie des boyaux et l'année dernière, on a eu zéro crevaison. Donc ça, on peut considérer que c'est vraiment un bon souvenir pour une course comme ça exigeante. Le meilleur souvenir, c'est de voir arriver trois kilomètres avant un nuage de poussière arriver. de voir arriver trois kilomètres avant un nuage. On sent les frissons monter parce qu'il y a une magie qui s'opère et il y a vraiment une sensation particulière. STILE ... ... ... ... – Sous-titrage FR 2021